salut youtube on se retrouve aujourd'hui pour le premier épisode le véritable premier épisode de ces sessions création sur déjà zelda mon fan game de l'amour que j'ai nommé tour de triforce t o t t magnifique logo c'est de toute beauté bien évidemment évidemment toute session création n'est rien sans une musique de détente et on va poser direct la musique ça change l'ambiance d'un coup j'adore cette musique à parfait je dois pas m'endormir par contre parce que je viens je viens de prendre ma douche évidemment et il est un peu tard dont j'étais parlé un peu moins fort que d'habitude si je me connais j'ai une grosse gueule c'est pour ça que regardez regardez moi ça petite tenue je pardonnez ma tenue je sors de ma douche évidemment donc aujourd'hui première session la partie précédente c'était la partie zéro figurez vous nous avions à peine je pense que le son ça devrait être bon pour vous nous avions à peine rien fait en fait voilà on n'avait pas touché à cela on avait juste mis en place des idées enfin je parce que voilà quoi c'est moi qui vous parle bien évidemment on peut toujours réagir mais ça ça demanderait d'avoir une communauté et ça c'est compliqué évidemment du coup et bien oui j'avais exposé mes idées avec plusieurs papiers plusieurs fichiers une fiche technique j'ai retouché la fiche technique depuis je retouchais des choses genre j'ai pu fait qu'on démarre à six coeurs mais mais bel et bien à trois mais du coup j'ai fait qu'il ya 30 qui aura 36 quart de coeur enfin j'ai changé des choses en tout cas et aujourd'hui et bien nous allons nous attaquer vraiment à faire du solarus en tant que telle et pour cela et bien il faut déjà que je me barre voilà que je disparaisse ce serait déjà pas mal et il faut que j'allume attention l'écran du pc attention vos yeux paf voilà donc j'ai commencé à faire on va commencer à faire une une cave donc je l'avais dit putain je l'avais dit à je l'avais dit en faisant le les fiches techniques que dans le scénar et bien link étranger d'hyrule arrivait sur le continent d'hyrule et que le chemin au château était bloqué par un éboulement de pierre ou un truc comme ça et qu'il arrivait dans une caverne la cave en constitué le tuto entre guillemets du jeu donc j'ai ma paix à rien j'ai pas j'ai fait aucun mapping mais le level design est prêt quoique il devrait subir de gros changements de gros changements de gros changements c'est le moins qu'on puisse dire je vais déjà vous montrer ce que ça donne donc je vais déjà virer la musique finalement tout est logique tout est logique regardez 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 c'est magnifique waouh c'est extraordinaire c'est extraordinaire voilà donc tours de triforce évidemment vous le connaissez on va peut-être ouvrir la save directement au lieu de faire n'importe quoi on va effacer cette save pour être certain donc voilà le début voilà j'ai j'ai fait plus que cette simple map j'ai commencé le jeu regardez ça alors j'espère que le son pour vous ça va voilà les devraient aller donc j'ai déjà ma paix n'est pas terminé du coup l'extérieur donc on arrive au port d'hyrule jusqu'à là tout va bien nous arrivons au port dans une petite pancarte que je me suis amusé à faire je n'ai ma paix que que cette map là en cette map là a été faite c'est certain mais le reste enfin la map n'est pas fini en soit donc les petits palmiers vers la plage là vers la droite c'est là quand même des pêcheurs ce sera pour là pour les palmes plus tard comment ça parler on peut parler en jeu se tromper j'ai mis que c'était quelqu'un pour vidéo innocent et ça je n'ai pas ma paix donc là on arrive ici l'escalier donc c'est pas un éboulement enfin si mais ça fait que l'escalier vers le château n'est pas empruntable et que du coup on n'a pas le choix de passer par cette caverne maléfique et donc cette caverne c'est un peu le tuto du jeu donc là on va nous apprendre des portes fermées à clé on va nous apprendre à trouver des clés en activant des switches pour faire apparaître les coffres je vous montrerai comment ça fonctionne après tout ça aujourd'hui ça va surtout être une partie assez technique où je vais expliquer le fonctionnement de de comment je fais en général une map un donjon surtout pour les intérieurs les clés et tout comment c'est fait donc ça va surtout être la partie assez technique donc la porte qui se referme on a un ennemi à tuer paf ça ouvre les portes donc là c'est les mécanismes de base que j'explique vraiment vis-à-vis de ce donjon là donc là on a des torches mais on n'a pas l'item pour les allumer donc on récupérera ici assez facilement la lanterne qu'on pourra signer directement et grâce à l'objet du coup nous allons pouvoir allumer les flambeaux donc c'est une façon de c'est une sorte de level design c'est un peu une sorte de tuto vraiment de comment expliquer les bases de zelda voilà donc là il fait sombre c'est terrifiant donc là nous avons une torche allumée tout va bien et ici une torche est éteinte donc on l'allume mais c'est des torches taïmé celle ci elle s'éteigne au bout d'un certain moment et là on arrive dans une partie un peu labyrinthique et très chiante voilà celle là je les mappais totalement cette pièce là vu qu'elle venait de mon ancien projet mais on voit qu'on prend très cher dans la gueule c'est pour ça que je voulais faire un démarrage à six coeurs donc là on avance dans le chemin de torches et on arrivera assez instinctivement vers cette pièce qui nous donnera une autre clé on prend la clé évidemment et nous allons pouvoir incessamment sous peu voilà terminé ici alors évidemment ce qui est très chiant c'est que si on tombe nous revenons dans le début de la pièce ça c'est un truc aussi qu'on peut faire via solaris assez facile assez facile à faire parce qu'il repose sur des sensors je me suis beaucoup basé de returns aliens finalement du code de returns aliens pour faire moult chose dans dans mes donjons quoi voilà et là on tombe sur la porte ferme à clé et ici la sortie de la caverne miracle nous sommes évidemment du côté du château donc ça c'est le château je l'avais expliqué via scénar le château a été détruit et donc un nouveau château entre guillemets a été reconstruit par l'aider c'est par les survivants un espade d'hyrule et là on peut y aller au par contre ça je je transpire ça devrait être en dessous ça ça devait être en ça devrait être en dessous c'est terrifiant bon donc voilà ça c'était la partie jeu incroyable partie jeu non maintenant je vais expliquer la partie technique accrochez vous on va mettre la musique pour que ce soit digeste sinon ça va être indigeste bien donc quand donc en fait dans les dans les maps du jeu eh bien j'utilise comme je l'ai dit des scripts repris de return of aliens mais que j'ai un peu retouché pour à ma guise pour faire ce que je voulais faire avec voilà donc dans chaque map intérieur en tout cas on charge trois choses différentes on charge le door manager le door manager va nous permettre d'ouvrir des portes suivant certaines conditions genre tuer tous les ennemis activer un switch allumer les torches comme c'est le cas ici le chest manager ça va être la même chose sauf que ça va être pour faire apparaître des coffres le séparateur manager ça permet quand vous passez d'une pièce à l'autre via les séparateurs auto séparateur ça vous permettre en fait de réinitialiser des choses genre auto destructible ça va faire que si je le casse quand je passe à la pièce à côté mais que je reviens par magie il va revenir ça s'étendait à la base dans return of the alien pardon aux ennemis aussi et je l'ai appliqué pendant un temps ad par exemple quand il a testé mon tour de la forêt et bien les ennemis revenait mais je me suis dit que c'était une mauvaise idée donc les pots ok mais les ennemis non les ennemis une fois qu'ils sont tués tant qu'on ne change pas de map et bien il reste mort voilà on va dire ça comme ça aussi pour les blocs si on a une énigme de blocs à un moment par exemple et que du coup on s'est foiré on peut sortir de la pièce et revenir et ça risait la position des blocs donc le séparateur manager sert à cela voilà on va dire que c'est plus ou moins que ce qu'il faut retenir voilà on dira ça comme ça donc nous avons son ici rien de bien vilain nous tombons sur une porte ferme à clé donc avec le sprite évidemment exact des portes verrouillées on save l'état de la porte dans une variable assez précise donc qu'elle dit souvent open c'est la façon dont je nomme mes variables à savoir que le ten correspond à ici dungeon ten même si on n'est pas dans un donjon vu que c'est un endroit où il ya des clés dès qu'il ya des petites clés et bien en fait return of the alien avait cette structure là c'est qu'on les hommes nommait donjon les endroits bon dans return of the alien c'était vraiment les donjons mais moi j'ai étendu ce principe à faire que ce soit vraiment les lieux où il ya des clés voilà mais du coup on l'appelle ten parce que c'est l'idée qui correspond ça ce sera une feuille dans mes blocs notes ici note variable de sauveur importante c'est là que je notifie tous les variables pour ne pas oublier pour ne rien oublier quand je pour ne pas me confondre dans mes variables voilà donc c'est ouvert par le héros il faut une clé il faut les small keys de dungeon ten voilà c'est pour ça que on les appelle donjon comme ça parce que chaque donjon a ses donjon entre guillemets à son propre stock de clés c'est pour ça que par exemple si vous prenez des clés ici vous n'allez pas aller au temple à côté et avoir vos clés non les clés sont propres à chaque donjon c'est ce qui permet ça d'ailleurs et évidemment si on n'arrive pas à l'ouvrir bad or close de tout ça veut dire que c'est un dialogue qui fait il faudrait une petite clé pour ouvrir cette porte un truc comme ça donc on passe à côté et ici donc chest manager va pouvoir marcher automatiquement il faut juste un coffre qui s'appelle auto chest le contenu donc la kiwan ici donc il contient une petite clé qu'on sauvegarde dans la variable qui taine l'idée de donjon la première voilà donc et ici ça ça c'est le haper effect c'est l'effet qui tourne quand il apparaît alors je sais qu'on pourrait totalement s'en passer et faire qu'on crée un sprite dynamiquement via le script mais moi je ne sais pas faire ça donc je le fais comme ça je le fais apparaît je le rend ici au dessus du coffre et dès que j'active le switch ce qui va se passer auto switch auto chest key one donc c'est l'auto switch du auto chest key one qui est ici quand on va l'activer ça va faire que l'effet de tournoiement va apparaître via la musique et que le coffre va doucement fade in donc il va je sais pas comment on dit en français mais il va apparaître progressivement voilà il va y avoir un petit son de secret et encore ouvrir le coffre ce mécanisme est fait automatiquement entre guillemets via le script du chest manager merci le chest manager bien évidemment du coup on prend la clé on va ouvrir la porte ici nous avons un ennemi incroyable donc ici les autos d'or alors s'arrêtant aux aliens j'en suis totalement j'ai totalement repompé le bazar on a l'auto door one on a l'auto ennemi auto door one one c'est le premier ennemi donc ça veut dire que si je veux faire qu'il ya genre quatre ennemis dans la pièce il n'y a pas de problème voilà je peux faire qu'il ya cinq ennemis tant que les cinq ennemis sont pas morts la porte s'ouvre pas donc si on tue cette nuit à la porte qui est là s'ouvre et ça la porte qui derrière moi c'est l'auto door one back donc c'est la porte arrière et dès que je passais ici sur le sensor là la porte va se refermer voilà sensor failing auto door one back ça va fermer la porte bien évidemment tout ça c'est aussi un sensor qui fait via les méta c'est encore de choses via solarus et tout bien assez complexe que j'ai pas détaillé sinon vous allez vraiment vous endormir et du coup ça fait que la porte se ferme automatiquement derrière moi retenez juste ça et quand tu l'ennemi la porte s'ouvre c'est magnifique c'est fantastique ici on va là là on a le coffre bon lanterne get lamp là c'est facile au moins et ici la porte en haut c'est auto door two et là c'est auto torche auto door two one la première torche donc là ici les quatre torches allumées ouvre la porte l'état de la porte d'horten tout c'est la deuxième porte fermée n'est ce pas et ensuite on passe à l'étage et bah oui c'est formidable étage qui plongé dans l'obscurité parce que dans le script on met que c'est une darkroom voilà c'est géré via le script des lumières ça c'est bien fait ici nous avons une torche ordinaire direction haut c'est pour la rendre allumée le sprite c'est évidemment la torche et le script c'est la torche sinon bah ça ne marcherait pas et ici cette torche là est spéciale et toutes les torches là sont spéciales parce qu'elles sont time torch time torch ça veut dire que c'est une torche qui va rester allumée pendant un certain temps avant de s'éteindre donc la pièce ici parle d'elle même c'est le labyrinthe à savoir que j'ai ici mis d'essai sur les grandes sensors donc c'est quoi le c'est sur les grandes c'est ça qui permet en fait quand vous tombez dans le trou de revenir à l'entrée de la pièce quand vous tombez dans un trou vous revenez au dernier solide grande sauvegardé et ici c'est un solide grande donc ça c'est le solide grande à cette position ici donc quand vous tombez dans le trou vous revenez ici si vous repassez par la porte ici voilà vous allez revenir de là c'est logique et le reset ça permet de reset le solide grande donc au cas où il y avait un trou dans cette pièce là eh bien je serai pas réapparu dans l'eau dans la pièce d'à côté non je serai apparu à côté du trou vu qu'on a reset la position compliqué à suivre tout ça donc là une fois de plus auto switch auto-chase key one même si le key one c'est le key one de la map ça restait bel et bien la deuxième clé de la zone évidemment donc ici après on refait la paix dans l'autre sens on ressort ici et tout va bien et tout est magnifique voilà donc ça c'était ce qui est fait automatiquement via les les managers de chaises de dour de séparator et tout ce que tu veux les scripts à proprement parler sont très simples il faut initier les initialiser la map à la base donc faire que auto-chest soit invisible sinon les coffres seraient visibles dès le début ce serait un peu con darkroom middle ça ça permet de rendre la pièce mi sombre voilà vous l'avez vu la caverne est un un peu sombre on doit la remettre à folle sinon quand on change le map après ça me fait des conneries alors je sais que cette chose là est totalement bâtard dans programmation mais je ne suis pas un spécialiste et tant que ça marche ça marche et on ouvre l'autodore one back sinon on ne pourrait pas rentrer dans la pièce évidemment s'il fait jour l'entrée de la cave elle est éclairée donc ça c'est un petit effet de lumière qui fait que que la porte va y avoir de la lumière mais là vu que le jeu commence quand le soleil commence à se lever il n'y a pas de lumière qui rentre encore et si on a eu la première clé donc qui ten one donc celle dans le coffre et bien le coffre est déjà apparu sinon le coffre sera invisible ce serait dommage et dernière chose qu'on fait ici c'est que si on a déjà ouvert la door ten one donc celle qui s'ouvrait via le combat de monstres si on a déjà ouvert cette porte là et bien le sensor qui ici on va juste faire qu'ils n'apparaissent pas comme ça la porte ne se referme pas derrière nous vu qu'on a déjà clean la zone entre guillemets la porte n'a pas de raison de se fermer vu que celle là est déjà ouverte tout simplement le premier étage c'est la même chose en gros sauf que là on met darkroom pour rendre la pièce totalement sombre l'entrée est éclairée aussi et la clé 2 c'est la même chose c'est le même principe c'est assez simple donc ça c'était l'explication technique voilà c'était on va pas beaucoup faire de choses non plus la partie une on va commencer doucement là j'explique j'explique des choses je raconte ma vie je m'éclate voilà on va dire ça comme ça mais le mapping après en parler sera pour plus tard surtout que je me suis rendu compte d'une couille assez importante dans cette caverne et qu'il fallait que je change en fait parce que sinon ça n'a aucun sens c'est que cette pièce là on tombe dans des trous le premier c'est que vu qu'on est au premier étage de la caverne si on tombe on devrait retomber quelque part par ici comprenez vous vous rendez compte de la connerie que j'ai fait donc ça veut dire qu'en fait ça j'ai totalement changé ma map et j'y ai réfléchi pendant que je prenais ma douche cet homme a toujours des réflexions très importante à quoi qu'il fasse je me suis dit mais c'est trop c'est de la merde en fait oui le gars s'en est rendu compte juste il y a 20 minutes avant de faire la vidéo non bon j'aurais mappé le truc et on aurait dit aucun aucun problème mais là le problème c'est que vu que on a 7 ce petit détail amusant et bien on va devoir changer notre map ça va être très amusant bon ce qu'on va faire du coup ça va pas être très compliqué c'est qu'on va aller dans les datas dans les maps inside caves c'est l'intro cave voilà et on va juste faire un premier étage ici on va pas la renommée on va l'appeler ss1 pour faire que c'est le sous sol voilà et vous allez voir pas de panique on n'aura aucune panique à avoir j'espère que vous voyez tout ce que je fais en fait un depuis le début parce que sinon ce sera un peu triste je pense que oui bon donc c'est b3 c'est la coordonnée de sur l'overworld caverne ah oui j'ai toujours l'impression d'écrire comme un gom mongol vu que c'est un azarti tout à fait voyons ss1 voilà donc là ça va être la même map c'est normal vu que j'ai copié collé la map sauf que là ça va être les tâches moins d'air en fait j'affiche étage moins un et tout mais je suis pas sûr que les tâches s'affiche je pense pas qu'ils s'affichent et s'ils s'affichent monsieur ah putain j'aurais dû faire une save ou je suis dans la dans la caverne je vais en faire une les tâches s'affiche pas il me semble pourquoi j'ai mis je dois spécifier les tâches ne s'affiche pas monsieur as il s'affiche j'ai rien dit il s'affiche bel et bien il s'affiche bel et bien et au revoir il s'affiche oh putain il s'affiche vraiment et c'est impressionnant ok il s'affiche bon formidable du coup ss1 voilà bon et le premier étage va changer totalement du coup le script du ss1 est également le bon script c'est formidable parce que ça ça va donner mon ss1 en fait c'est ça qui va se passer le premier étage on le touchera plus tard premier étage ce sera plus tard on va déjà ce qu'on va faire c'est que ça on va le garder parce que ça ça va être important d'avoir ma petite du coup dark comme si ça va être une middle l'année donc ça ça va être la sortie de ma caverne quoi qu'il en soit ce sera la sortie de la caverne ça ne devrait pas changer c'est juste que peut-être la changer de place ou changer l'escalier en tout cas l'escalier on le garde ça c'est sûr ça il est clair que tout ça là ça va dégager parce que ça n'a aucun intérêt ici voilà donc ça ça va être mon premier étage on va pouvoir le garder comme ça c'est juste mon ss1- ss1 va devenir ça ce que j'ai juste faire du coup c'est que là le rdc va quand même avoir son importance pour ça ce qu'on va faire en fait c'est mon insider est ce que j'ai dit oui j'ai des trous on va juste entre guillemets un petit changement minime mais qui va avoir toute son importance en fait c'est qu'on va faire un trou ici alors j'aimerais être au milieu ça devrait être bon on va juge juge mollifient le motif qui est ici pour faire que ce soit moins pas un trou noir de mort quoi où sont les trous ici bien évidemment on va juste changer que ce soit un truc de ce genre là c'est pas mieux mieux comme effet comme couleur comme tout ce que tu veux oui ça ah oui non ça c'est parfait ça c'est parfait ah ouais ça c'est bon ça c'est bon et on va juste faire qu'ici on va au sous sol et qu'on tombe par le même point logiquement vu que c'est le même point il devrait retomber en dessous dans l'étage du dessous sans problème par contre ce qui fait gros changement du coup c'est que tout ça vu qu'on est censé être sur l'étage du dessous va être ici c'est la grosse différence qu'on va avoir et ça du coup on va mettre un séparateur ici sinon on verra à travers là là ma paix ce sera pas beau mais mais du coup je dois aller ah oui c'est terrible ça ah oui en effet à le mauvais tant est sûr elles sont bien faites bizarre qu'elles sortent comme ça sauf que le truc est pas de travers des fois ouais c'est ça il me semble bien de travers attend attend on va revenir en arrière parce que là j'ai un peu merdé le truc est mal mis là il est bien mais mieux dit 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 ben non ça reste comme ça quand ça se fait normalement c'est censé avoir une taille attend j'ai dû me couvrir quelque part parce que ce qui est bizarre c'est que mes séparateurs ont pas de sont censés être bien enfin je me comprends dans ce que je raconte ça ça va être l'escalier qu'on va avoir fini donc du coup lorsqu'on va retomber du qu'on va arriver ici en fait ce qui est bien fait par contre alors qu'on est d'accord serait-je donc un gros mongol voilà mes problèmes bon il apparemment je sais je sais pas j'ai buggé j'ai buggé il y avait pas tant de problème que ça donc là on va retomber ici paf on va arriver ici et ça va être magnifique là on sera dans le sous sol on va faire nos affaires du coup on ne va plus pouvoir sortir par ici évidemment ce qu'on va faire à la place c'est qu'on va passer ici et qu'on va remonter on va remonter direct on va arriver au rez-de-chaussée dans la pièce qui est ici vu que là on a ça dans la la salle on a ça là là on a la pièce hop on revient ici on va avoir des petites affaires à faire on va pouvoir remonter là et là on aura notre notre sortie ça devrait le faire comme ça du coup notre sortie on va la mettre là ok ça va être bon comme ça normalement il devrait pas y avoir d'autres pièces ici alors moi que je m'amuse à l'étendre 1 mais mais après voilà comme ça ce sera un peu moins dégueulasse ça va avoir plus de sens ça que je veux dire par contre c'est à chier ça 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 va être bien bon donc ce qu'on va faire en fait c'est qu'au lieu de mettre une pièce un escalier dans le mauvais sens on va mettre un escalier droit ce sera mieux pour tout le monde on sera d'accord le tout ça va être de pas s'en mêler de pas s'en mêler les pinceaux donc on va m donc elle était ici ma pièce on est bien d'accord ouais c'est ça ok donc là on va avoir une belle pièce par ici donc là ça va être un escalier qui va monter on va juste pouvoir étendre ça là étendre ça comme ça étendre ça ici étant de cela ça va être bon donc nous tombons nous tombons nous arrivons au même point en dessous donc dans le ss1 nous arrivons ici et là nous allons pouvoir monter donc on va déjà faire un truc qui monte quelle bonne idée de faire des trucs imprévus à la dernière seconde pourquoi j'ai copié ça avec ah non certainement pas ça j'en veux pas de ça voilà quelle bonne idée de faire des trucs totalement what the fuck qui font perdre du temps non pas un communique pas un colimaçon abruti il faut qu'il soit mon qu'il monte comme ça j'en ai pas déjà un comme ça sombre merde je n'avais pas un idioma il l'avait juste là il avait juste là donc ça va être escalier bon on va changer escalier S, escalier sud je devrais me comprendre donc ça, ça va être l'escalier droit qui monte qui est vers le haut ça, ça va être quand on va avoir l'autre escalier de l'autre côté donc ça, voilà là, ça va être ici, putain j'aurais du le garder ah bah c'est bon, je l'ai ici voilà, là je l'ai alors j'espère aussi que mes trucs sont pas de travers normalement je devrais check vite fait avec les coordonnées avec une grille à 160 pour voir si je suis à la moitié oui je suis à la moitié, je ne vais pas péter les plombs donc ça, ça va être l'escalier sud lui, il va communiquer avec la caverne intro SS1 et il va aller vers l'escalier sud il va, l'autre escalier qu'on a fait ici, il va aller vers l'escalier S toujours alors après ce qui va se passer ici avec le RDC du coup, je pourrais m'amuser à faire une partie qui va vers la gauche et faire une autre énigme et toujours avec une autre clé pour aller ici en haut ça, je pourrais le faire bien évidemment, je pourrais le faire sans aucun problème d'ailleurs, c'est ce que je pensais faire vu que je suis un connard pour rendre le plaisir encore plus long j'adore faire ça vous le savez mais ça, on y réfléchira on va déjà faire nos escaliers faire qu'ils soient au point parce que lui, il va être totalement de traviole parce que lui, ça ne va pas être ça en vrai ça va être un collimaçon lui parce qu'on ne va pas avancer vers le... et que je suis aux limites de ma map enfin, je pourrais agrandir la limite mais ce n'est pas mon but donc ça va être un escalier en collimacon qui monte on va l'appeler escalier N pour le nord du coup, l'escalier du Nour on va reprendre tout ce petit truc avec nous on va aller au premier étage et on va le reprendre ici et on va juste faire que ça descende donc c'est pratique qu'on peut modifier les motifs directs ça, c'est une nouveauté qu'il y a depuis Solarus 1.6 et j'aime beaucoup cette nouveauté-là parce qu'elle évite plein de trucs chouants donc il descend et c'est l'escalier N aussi bah oui, forcément vu que j'ai copié-collé l'escalier donc lui, il va aller à Cameron Intro RDC escalier N ça va, ça se fait vite les escaliers, c'est pas non plus le truc le plus abominable de l'univers contrairement à Castlevania les escaliers, c'est l'abomination même et voilà et bah voilà, écoutez j'ai envie de te dire que tout est réparé c'est comme s'il ne s'était jamais rien passé est-ce que la vidéo ah oui, 25-20 de toute façon on va certainement voyons voir le temps je suis à 30 minutes pour ça, c'est passé pire encore allô ? allô ? allô ? ok d'accord merci Youtube alors vous voyez peut-être le truc de travers désolé pour ça donc voyons voir notre caverne donc on a ça ah oui regardez le dialogue voilà donc oui l'explication technique je pourrais la faire lol c'est que donc là ici auto-chess auto-switch auto-chess qui one je l'active mon appears effect apparaît mon auto-chess qui one apparaît également en fade-in une petite clé avec le dialogue bien évidemment on peut ouvrir la porte vous voyez que mon compteur de clés baisse la porte se referme derrière moi avec le sensor on tue l'ennemi on ouvre les autos de Rouen j'espère que vous voyez l'écran du jeu complet parce qu'il me semblait que j'avais limité les bordures ou quoi un truc comme ça je ne sais plus je ne sais plus pourquoi donc ici on prend la lanterne voilà on noterait que ça fait apparaître directement la lumière ce qui est formidable j'allume mes torches ici là je tombe dans le trou je disparais en bas voilà magnifique ah oui vous voyez il y a un effet que je tombe du plafond ça c'est Phoenix c'est un truc qu'il a fait pour le remake de Phoenix à Cunning que j'ai emprunté évidemment merci beaucoup Phoenix il a fait un petit effet à la link to the past vous voyez c'est magnifique donc là on fait le labyrinthe bon le labyrinthe est chiant on va pas le faire à chaque fois j'ai ma clé alors elle on va peut-être changer la façon dont on l'a je vais peut-être faire que c'est un ennemi qui a la clé pour changer pour varier les plaisirs vous savez qu'on aime beaucoup avoir du plaisir chez Zelda donc ici voilà là je suis censé arriver au rez-de-chaussée c'est bien ça ah j'ai le tiens il y a un effet de ah oui bah oui j'ai dû le copier avec j'ai dû copier avec mon effet de lumière j'en voulais pas forcément mais mais ça me va ok juste regarder oui s'il n'y a pas d'effet de lumière qui traîne et en gros ce qui va se passer c'est qu'une fois qu'on aura fait ça et bien on va aller dans le château on va faire des trucs et tout et ce que ça va faire c'est que ça va activer quelque chose voilà qui va mettre l'intro à full donc on ne sera plus en intro de jeu et du coup lorsqu'on va revenir lorsqu'on va ressortir du château et bien magnifique le le jour voilà vous voyez il fait jour et il y a un petit effet de lumière près de l'entrée et voilà et il va faire jour l'escalier va être construit et du coup on pourra avancer dans le jeu vous voyez le petit effet de lumière c'est léger mais ça paraît quand même ça paraît quand même mais c'est formidable et merveilleux à la fois c'est magnifique du coup oui par contre il faut que Link n'apparaisse pas au début de la map comment ça autochessky one ah oui bah oui forcément le premier étage du coup le script n'est plus bon parce que tout ça bah oui forcément on n'en a pas on n'a pas on n'a pas on n'a pas ça on n'a pas ça alors ça c'est bon oui bah oui c'est bon le reste est bon à part ça en fait il n'y avait rien c'était ça c'était autochessky one mon truc game get value oui c'est ça tu chessky one il n'y avait rien d'autre ok ça ça marche du coup oui j'ai gardé mon effet de lumière ici et je voulais savoir oui je l'avais gardé alors que j'en vous non pas ça pas la petite flèche ça ça fait bizarre aussi parce que sur l'autre pc que je suis plus de sorus avec et bien l'écran c'est pas un 1080p l'écran c'est un 720p du coup enfin pas 720 exactement mais 768 enfin je ne sais pas mais en tout cas c'est pas du 1080 et du coup ça fait que l'écran est beaucoup plus zoomé sur mon pc normal on va dire que sur le pc de record ici l'écran est dézoomé ça mais j'aime bien j'aime bien honnêtement voilà quoi c'est bien par contre ce que je voulais faire c'est un petit détail mais en fait du coup ça voilà plus d'ambiance dark ah oui beaucoup plus dark comme ça on aime on aime ce genre d'ambiance dark parfait bon écoutez on a fait le tour de ce que je voulais expliquer entre guillemets on en est à 33 minutes c'était l'explication technique la prochaine fois va certainement servir au mapping à proprement parler ah il y a peut-être deux trois petites choses que je pourrais faire avec vous tant qu'à faire c'est que je vais déjà mettre ici mais ce sera pour plus tard un quart de coeur parce que voilà c'est ce que je voulais mettre ici c'est un quest item un fragment de coeur voilà on va pas le sauvegarder parce qu'on a pas encore le compteur de quart de coeur ici mais en gros ce que je vais faire c'est que dans l'overworld on va avoir un trou un trou caché sous un buisson ou sous une pierre donc à gauche du château donc certainement en A3 zone qui n'a pas encore été faite sauf le sanctuaire que j'ai juste vite fait fait et les bordures de map on va mettre un trou genre ici et ça va nous faire tomber en vrai et bien ici paf là on va tomber là et du coup on pourra revenir ici parce que ce bloc là on peut le pousser que vers la droite donc c'est la façon de revenir voilà et on va juste mettre un truc ici on va l'appeler hall pour dire que c'est la destination du trou et on va le mettre en concernant une direction voilà après j'ai mis des pièces à gauche au cas où dans mon délire je voulais faire des petites pièces et tout ici mais c'est à voir c'est à voir pour l'instant on va laisser ça comme ça ce sera très bien exactement parfait bon donc ça ça a été fait je pourrais tripoter deux trois petites affaires on va peut-être remettre la musique non on se fait chier non oui on se fait chier depuis tout à l'heure on se fait chier tiens mets moi la monde 2 merci youtube on va mettre une porte fermée à clé enfin une fissure on n'a pas les bombes par contre victoire ah oui on va pas la mettre la victoire elle va être que d'un côté parce que de l'autre on est obligé d'aller d'actif d'ouvrir la porte ici pour avoir le truc je me comprends l'essentiel c'est que je me comprenne ok ok commence à 3,4 il y en avait d'autres taille taille non il n'y en a pas d'autres ah oui mais c'est parce que ah oui ils étaient de l'autre côté sombre de merde ah on croit-t-il que de modifier les motifs modifier les motifs les motifs de merde modifier les motifs les motifs à la con les motifs à la con à la con mini cavernes fissurés donc week door 1 oui voilà week donjon donc le donjon 10 le nombre port voilà donc c'est fait dans l'insight store vous voyez j'ai j'ai notifié les choses voilà donc là ce sera une week door voilà donc la porte va ne péter qu'avec une bombe elle va avoir un petit dialogue si on essaye d'ouvrir donc si on s'approche oh il y a une fissure ici peut-être qu'une bombe pourra dégager un passage n'est-ce pas et donc ici on va mettre un coffre et on va mettre un coffre qui va en contenir de l'argent on aime bien l'argent donc on va l'appeler rupees 10 one parce que ça aussi ça va être notifié avec l'idée des donjons c'est ma façon de noter pour pas m'en mêler dans mes variables de sauvegarde je sais que dans solarus dx les variables étaient i494 des trucs assez bizarres d'ailleurs mais ça je pense que c'était dû aux limites techniques de l'époque qu'ils avaient pas le choix de les nommer ainsi donc oui 20 rubis ce sera bon vous voyez que les variantes la variante 3 donc c'est 1,5,20 voilà si je voulais 200 rubis je mettrai la variante la variante 6 bon j'ai mis ma petite fissure ce que je voulais faire ici c'est que c'était pas forcément un interrupteur de la sorte comme ça là c'est bon on va mettre pas de sprite un bouton au sol qui ne joue pas de son qui nécessite un bloc pour être activé vous allez comprendre mon délire après dans peu de temps et ce qu'on va faire en fait c'est une énigme une énigme à la Zelda vous connaissez les énigmes à la Zelda vous aimez les énigmes à la Zelda et bien moi aussi j'adore les énigmes à la Zelda figurez-vous du coup pour un bien on devrait l'appeler Autoblock One comme ça quand on sort de la pièce il revient à sa place et ce qu'on va faire en vrai c'est mettre ça là faire qu'on peut le pousser juste vers la gauche voilà une seule fois et une fois et l'appeler auto chest qui one bloc voilà et en fait ce qu'on va faire c'est que dès qu'on aura le coffre c'est qu'on va également faire que le auto chest qui bloque oh oui mais on va devoir du coup oui on va peut-être voilà merci merci auto chest qui bloque cette position et on va lui mettre une position donc quelle position aurait-il si on avait poussé le bloc il serait en 2448 1117 2448 1117 après je suis pas très sûr que ça marche parce que je pense que les blocs ça c'est particulier on va faire 7 pullable falls donc ça veut dire qu'on veut pas le pousser ni le tirer en fait dès qu'il est à sa bonne place il va rester à sa bonne place comme ça c'est pour noter que l'éning va être sauvegardé cette pushable voilà c'est magnifique voilà ici bien évidemment et à côté et bien on va évidemment faire comme tout Zelda qui se respecte donc lui il a pas de nom on peut le pousser nulle part en fait voilà on peut le déplacer zéro fois voilà c'est magnifique et lui voilà c'est un bloc normal c'est ça oui bloc et on va les mettre là et là voilà ça fait une petite énigme à la Zelda dans le sens où oh il y a 4 blocs il faut que j'en pousse un à droite et vu que ça va activer le switch tout seul ça va faire apparaître le coffre une petite énigme on aime les énigmes voilà c'est le sort de c'est très simple à faire des petites énigmes comme ça vous voyez c'est vraiment très facile vraiment vraiment très simple et ce que je voulais faire en vrai c'est que je voulais faire un troll bon on va pas l'appeler du coup qui on va l'appeler rupis à la place auto chest rupis bien évidemment et on va le faire qu'il contient des rubis et bah oui bah oui monsieur des rubis 5 rubis allez je me sens généreux rupis bon du coup évidemment à chaque fois qu'on a mis rupis quelque part il va falloir le changer ah oui bah oui rupis rupis ah pourquoi j'ai pas mis rubis du coffre invisible obtenu incroyable c'est rupis hein c'est rupis normalement ça devrait être bon et il ne restera plus qu'à changer ça parce qu'il faut que ça ait vraiment le même nom sinon le jeu il devient fou ça me fait des erreurs c'est dégueulasse quoi on va peut-être mettre que c'est vraiment un un bouton en sol qui aura peut-être la bonne couleur ce serait déjà bien il est où le bon ah là il n'a pas la bonne couleur ça me tue ça c'est lui il est censé avoir la bonne couleur il n'a pas la bonne couleur il n'a pas exactement la même couleur bon je chipote mais il n'a pas exactement la même couleur quel connerre bon on va mettre un petit switch là tranquille caché tranquille quoi et on va faire un ennemi qui va donner la clé à la place on va reprendre lui on va mettre un ennemi chiant parce qu'évidemment si les mines n'est pas chiant et bien ce n'est pas drôle sachez-le donc ce sera la qui ten tout bon ce sera une petite clé évidemment donc ce sera dans les trésors de donjon voilà figurez-vous style Zelda 1 je vais devoir la changer d'ailleurs celle-là on va mettre que c'est un rat et ouais un rat qui regarde en bas et on va pas l'appeler auto-ennemi auto-door-one ça n'a aucun sens voilà un petit rat un petit rat qui va donner la clé incroyable bon après évidemment c'est ma paix c'est pas ma paix après ce que je voulais faire aussi c'était faire des petits panneaux par-ci par-là qui disent ah attention utilisez l'épée avec C nanana ou des petits panneaux voilà vraiment le tuto quoi tuto man tu vois le truc ce serait ce serait génial peut-être qu'on puisse aller à l'étage mais qu'il y ait des choses enfin on verra tout on verra tout ça ouais on verra tout ça écoutez on verra tout ça on va faire un dernier petit test the last test on va juste regarder 46 minutes bon bah c'est parfait le pc va encore exploser et on va juste voir si tout marche sans erreur ça commence bien ah non il est pas pourquoi n'est-il pas mais 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 c'est parce qu'il s'appelle auto-chest qui one idiot il s'appelle auto-chest qui one bah oui auto-chest ça n'apparaît pas il n'apparaît pas il n'apparaît pas bon bloc qui one idiot évidemment tout le monde s'en était rendu compte dès le début bon bah du coup on va l'appeler bloc qui one qui one oh c'est agaçant c'est énervant tout ça en plus je commence à avoir chaud bordel j'ai mis un peignoir mais quelle mauvaise idée ou qui déteste la moi qui n'ai jamais froid ou très rarement en tout cas mais non mais j'ai plus habitué du pas de tactile aussi par rapport à la souris bien est-ce que vous êtes prêt à à briller de mille feux incroyable attention ça va marcher j'en suis convaincu il n'y a pas l'ombre d'un doute j'ai démarré à savoir tout de suite rassurez-vous c'est normal regardez regardez ça ne trouvez-vous pas cela magnifique on se fera dans un vrai Zelda finalement regardez si je ressors et que je reviens le bloc devrait être rangé oh là là et on peut pas le pousser et on peut pas le pousser on peut pas le tirer on peut rien faire extraordinaire c'est extraordinaire ici on a une fissure par contre ce qui est moins cool c'est qu'on voit derrière on voit on voit un petit peu donc il va falloir que je change ça aussi donc voilà rubis rouge ah oui c'est vrai j'ai oublié de faire que Link devait être invisible au début de la map c'est le tombé du trou bon je le ferai après écoutez j'essaierai de pas l'oublier de façon quand je rejouerai je m'en rendrai compte donc est-ce que je vais mapper la caverne vraiment à proprement parler en off ou bien est-ce que je vais c'est extraordinaire est-ce que je vais le faire en off ou bien est-ce que je vais le faire avec vous en vidéo vraiment de mapper la caverne en tant que telle parce que du mapping c'est mettre de la déco c'est mettre des murs c'est mettre des ennemis c'est mettre des crânes pour faire que ça qu'il y ait des trucs et des machins ferons-nous cela quoi ding 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 oh on voit qu'il y a une autre couleur c'est dégueulasse c'est terrifiant le switch à une autre couleur c'est dégueulasse à moins que je fasse un switch normal et quand on sort de la map ah oui mais on peut pas sortir idiot oui donc le seul moyen de sortir c'est de faire ça à moins qu'on meure t'en a mauvais et là on revient au début de l'eau c'est un peu inattendu pourquoi je suis tombé du ciel oh voyons oh le script de le script de phoenix aurait des failles pourquoi je tombe du ciel c'est donc c'est donc la misère c'est bon c'est à ah oui et du coup le rat n'a plus de clé évidemment vous en serez douté ouch et donc là là si jamais et bien il faudrait que je fasse des pièces plus remplies avec un petit accès vers la gauche un petit truc chure histoire de finir le tuto du jeu quoi ok moi ça me parle écoutez regardez moi cette magnifique décor j'avais fait un peu de déco regardez les arbres custom j'ai changé la décoration des magnifiques arbres custom qui nous proviennent de pareil world sauf que je les ai recolorés parce que c'était les arbres de l'hiver à la base qu'il y avait cette couleur là et je les ai changé alors ça par contre ça 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 m'agace ça ça m'agace ça ça m'énerve ça m'énerve beaucoup bon on va fermer tout ça parce que non on va quand même pas tout fermer merde j'ai trop fermé idiot donc ça ça m'agace ça je veux ça je veux changer tout de suite ça tu me changes ça tout de suite bah oui couche une merci voilà regardez regardez les décors overworld autre voilà c'est tous les décors custom qu'il y a je les ai repris d'un peu partout de parables de book of mudora de voilà de mon cul évidemment un peu de tout bah c'est sous ces deux jeux là en fait et ça ça vient d'oracles des oracles mais j'ai juste repris un sprite dégueulasse d'ailleurs il est dégueulasse cette statue est dégueulasse moi je tiens à le dire mais bon on s'y fait du coup ça je l'ai changé oui je voulais changer la cette affaire aussi parce que là on voit on voit on voit que c'est dégueulasse hein bah oui monsieur bah oui monsieur on voit que c'est dégueulasse ici pourquoi c'est bizarre d'ailleurs qu'il est qu'il est invisible le truc parce qu'on ne serait pas censé le voir on voit ça en fait à travers le problème c'est que ça ça l'apparaît par dessus c'est bizarre qu'on le voit je sais pas comment ça se fait qu'on le voit normalement on devrait pas le voir justement parce que dans les autres pièces voyons voir comment c'est fait quand on décortique mais non mais qu'est-ce qu'il fait il a tout pris sauf l'essentiel ah non c'est par dessus merde je sais plus c'est quoi mon dernier changement ah merde voilà remets-moi ça c'est comme si tu n'avais rien fait voilà là c'est comme si j'avais rien fait ah oui donc en fait il faut vraiment le mettre attends non paf ah non bah non pas du tout mais pourquoi pourquoi on le voit on n'est pas supposé le voir quelle est cette fantaisie ah oui ça c'est invisible mais donc on voit on voit ça ah oui je suis c'est tout simple taille dynamique week 2 open non c'est pas open c'est close que je voulais c'est close close to si tu veux close to one c'est compliqué et ben voilà regardez-moi ça et là c'est le succès merde la fissure oui voilà il faut qu'elle soit en dessous c'est super important du coup j'ai pas foutu là si faut pas que je foute la merde bon on le démarre une dernière fois et après 56 minutes euh on est en état j'aurais pu faire une vidéo de 30 minutes qu'elle aurait été très bien mais évidemment ah regardez vous allez tous vomir voulez-vous vomir merde allo euh ça m'apprendra ah bah regardez là c'est moins dégueulasse là on voit pas à travers bah voilà oui je pourrais vous montrer bon euh héros star est-ce que j'ai un héros star trésor quelque part parfait euh équipement bomb bag parfait donc on va faire comme s'il avait les bombes voilà c'est magnifique et voilà vous voyez ça c'est magnifique et je viens de me rendre compte que la porte elle est mauvaise il est exceptionnel un vrai génie ne troublemez pas les génies il faut que ce soit une porte voilà style défoncé parce que c'est une bombe je rappelle le bazar donc bon voilà quoi c'est bien mignon mais au bout d'un moment ouais là ça paraît un peu plus défoncé et elle aussi celle du haut aussi elle devrait être défoncement non on ne change pas ça merci c'est bon d'accord c'était avant que je fasse de la merde c'est normal ça ah bah oui c'est normal ça ça n'a pas d'importance c'est juste l'ordre dans lequel on voit les éléments bon ça va être bon donc voilà comme ça vous voyez quand je map ce que ça donne c'est magnifique bon là c'était surtout une partie pour expliquer comment ça fonctionne quand je map avec les managers avec les séparators les ennemis les dors les chests comment je fais tout ça voilà c'était pour vous montrer comment je fais tout ça comment je fais de la merde au revoir c'est la fin voilà c'est pour vous montrer comment je fais bien de la merde comment tout est merdiquissimo j'espère que vous avez trouvé ça chiant parce que c'est exactement le but de cette série c'est qu'on ait envie de mourir voilà c'est qu'on ait envie de mourir d'emmerdement à la fin finalement tellement on s'est fait chier du début à la fin non évidemment c'est voilà c'est pour vous montrer pour vous partager n'hésitez pas à utiliser les commentaires une fois de plus pour dire ce que vous avez pensé du bazar est-ce que cette caverne de l'introduction du jeu est-ce que est-ce un bon tutoriel pour vous apprendre aux bases de trouver une clé ouvrir une porte tuer des ennemis ouvrir une porte trouver un item pour avancer plus loin et nous initier un peu aux bases de la lanterne dans les pièces dans le noir allumer les torches et une petite phase une petite phase labyrinthe chiant avec des trous comme on aime et après quand on montre à l'étage j'ai pas encore fait il va falloir que je réfléchisse du coup à trouver 2-3 petites pièces de plus pour faire durer le plaisir n'est-ce pas et du coup on aura fait cette caverne de l'intro là et après je pourrais la mapper avec ou sans vous je verrais bien si la prochaine partie si la prochaine session et bien je fais le mapping des décorations vraiment à proprement parler de cette caverne ou bien si je fais autre chose et que je termine la caverne en off et que je vous montre après ce que ça donne au pire parle-nous en moi dans les commentaires je vais faire un sondage immédiatement youtube je veux que tu me dises si tu veux que je mappe la caverne avec toi ou bien si tu n'en as rien à foutre et que je te montre le résultat fini dans la prochaine session et qu'on fait autre chose il faut que ce soit communautaire mon contenu je ne fais pas attention à ma communauté on me l'a dit tu ne fais pas attention à ta communauté à tes abos qui t'aiment et qui te respectent de tout leur cul et bien je vais leur donner une occasion de briller donc youtube manifeste-toi dans le sondage en dessous de moi dans la description non ce n'est pas ma bite c'est la description en dessous de la vidéo tout à fait allez j'espère que la session vous aura plu en tout cas n'hésitez pas à aimer comme d'habitude et à commenter ma commu de l'amour que j'aime tant je m'attends à une vague de commentaires et à une vague de votes sur le sondage en tout cas ce qui est sûr c'est que même si ce qui est sûr c'est que même si vous voulez quelque chose de particulier dans le sondage et bien je ne vais pas le suivre c'est ça qui est magique mais non il faut écouter il faut écouter ma commu pardon j'écouterai ma commu et je respecterai l'avis du sondage parce que je suis un youtubeur et tel tout youtubeur qui se respecte je me dois de sucer pour percer c'est magnifique allez au revoir youtube merci d'avoir regardé passe une bonne journée de soirée et on se retrouve la prochaine fois pour la prochaine session création sur Towers of Triforce ou bien sur autre chose sur la chaîne suivante si tu regarderas salut à toi et merci d'avoir regardé porte-toi bien en tout cas et merci la commu bien sûr merci youtube n'oublie pas de t'abonner et de partager et de faire le don de cliquer sur la cloche youtube allez adieu adieu et de cliquer sur la cloche